Caria numéro 11 qui effectue son retour en piste, qui n'a pas été revue depuis l'an passé à deux ans. Et puis Room for Glory numéro 12 qui s'était classé 9e lors de ses débuts à Dilsdorf au mois de septembre l'année dernière en terrain collant. Et aujourd'hui elle signe son retour, elle découvre la distance. 9e et dernière à 25 longueurs de la lauréate Yazoo ce jour là. Room for Glory qui est délaissée et c'est logique à 51 contre 1. Et puis on a également deux inédits au départ de cette compétition avec le numéro 6 Al Moreto, Nadia Bourguer avec l'entraînement de Miroslav Weiss et Claudia Erni qui présente également le numéro 8 Ophélia avec Sheryl Shore. Alors Andolina qui fait un petit peu de résistance. Et ensuite ils pourront se lancer pour ce parcours long de 2150 mètres avec deux concurrents qui tiennent le haut du pavé Airspace et Scotch Club. Et ils se lancent pour 2150 mètres avec un départ moyen pour Al Moreto, Ophélia également. Les deux inédits qui se sont élancés assez lentement. Au contraire Airspace est bien parti avec également Nougat la casacroze qui se rapproche à l'extérieur. Scotch Club est en 3e position. Il y a plusieurs concurrents qui sont un peu sur le gaz, qui sont un petit peu tendus. Caria, casacroze verte est 4e le long de la corde avec Mirina qui se rapproche à l'extérieur. Pikdam également qui est en 5e position. D'abord encore Al Bello Effect qui est accompagné par Room for Glory. Randolina est plus loin devant Ophélia avec Astra Khan. Et c'est Al Moreto le numéro 6 avec Nadia Bourguer qui ferme à la marche. Bientôt le début de la ligne opposée avec Nougat le numéro 3. Denis Chirgun qui a l'avantage avec 3 quarts de longue à l'avance sur le numéro 9 Mirina. Là ce Scotch Club toc rouge est 3e côté corde avec le numéro 2 Airspace. La favorite qui est en 4e position qui emmène dans son sillage Pikdam. Avec le 11 Caria avec Michaela Casanova qui est en 5e 6e position côté corde. Le début de la ligne opposée avec Nougat qui contrôle la situation avec une longueur et mise d'avance maintenant sur Mirina. Avec en 3e position Scotch Club Airspace est 4e devant Caria avec Pikdam également. Un petit peu plus loin galope également Albedo Effect. Albedo Effect qui est accompagné par Room for Glory. Et plus loin se retrouvent également des concurrents comme Randolina et autres Ophélia. Tournant final avec Nougat le numéro 3. La fille de Mascarpone qui a l'avantage avec Mirina qui revient à sa hauteur. Scotch Club est 3e. Airspace qui est un peu accompagné au bras. La favorite en 4e position devant Caria. Avec Pikdam qui est au centre devant encore Albedo Effect ainsi que Room for Glory. Mitole en finale avec Nougat qui a toujours le meilleur. Mirina est 2e. Scotch Club qui tente de s'accrocher. Airspace qui est sollicité qui est en 4e position. Avec Pikdam également qui essaie de se rapprocher devant encore le 11 Caria. Avec Nougat qui part de loin qui a toujours l'avantage. Nougat sale en tête. Mirina est 2e et tente de venir l'attaquer. Scotch Club qui est à la corde. Airspace qui a du mal à changer de rythme. Avec Nougat qui a toujours le meilleur. Alors Mirina est en 2e position. Scotch Club qui est en dedans. Devant encore Airspace. Albedo Effect qui essaie de revenir à l'extérieur. Et devant encore Pikdam avec Nougat. Le numéro 3 qui a toujours très nettement le meilleur. Et qui va l'emporter de bout en bout devant le numéro 9. Mirina la 3e place peut-être à la fin. Pour Albedo Effect le numéro 7. A voir néanmoins avec le numéro 1. Scotch Club côté corde. Voilà et c'est Airspace le numéro 2. La favorite qui termine 5e. Avec la victoire de Nougat. Le numéro 3 Denis Schirgen. L'entraînement de Karine Sutter. On le rappelait tout à l'heure. Nougat qui venait de débuter de belle manière ici sur cette piste. La 2e place pour le numéro 9. Mirina. On a le sentiment qu'à la fin c'est le 7. Albedo Effect. Avec Karina Schneider mettant en avant sa candidature tout à l'heure. Qui est 3e au dépens de Scotch Club. Et la 5e place pour le numéro 2. Airspace. Pic d'âme devant se contenter de la 6e place. 3, 9, 7 et as. Avec une photographie pour la 3e place. Et le 2. On les retrouve ici avec Nougat. Qui s'est imposé de bout en bout. Mirina qui s'est beaucoup mieux élancé que lors de ses 2 dernières tentatives. Court de très belle manière également. Scotch Club qui n'a pas d'excuse. Qui a eu le bon parcours en dedans. Avec sa lourde charge de 60 kg. Mais il n'a peut-être pas eu le temps de repousser l'attaque de Albedo Effect. Qui est peut-être venu sur le poteau. Arracher le second Texas It. Et petite déception avec la favori.